Tu auras par caisse. Vas-y, clique dessus. Voilà, donc il faut que tu cherches ici ta caisse. Officiellement à la retraite depuis la veille, mais encore là, pas de grâce matinée pour le docteur Garnier venu transmettre à son successeur quelques précisions informatiques. C'est les derniers petits conseils à Guillaume. C'est juste pour le logiciel et puis les relations avec Amélie, comment utiliser tout ce qu'Amélie nous offre pour les commandes de matériel, pour tous les formulaires en ligne. Mais quand arrive l'heure des consultations, il est temps de s'éclipser. Je t'ai donné les clés du paradis. C'est bon, j'ai des dans la poche. Bon, Guillaume, bon courage. Son prédécesseur parti, enfin, pas tout à fait. Le jeune médecin peut accueillir sa première patiente dans ce qui est maintenant son cabinet. C'est ça, aujourd'hui c'est mon cabinet. Donc ça aussi c'est un peu particulier. Bon, alors il va falloir que je prenne mes marques en disant que c'est maintenant mes meubles, mon cabinet. Voilà, c'est ça, organiser aussi à ma façon finalement. Réorganiser certaines choses, plutôt plus adaptées à ma façon de travailler. Bonjour madame, allez-y, je vous suis. Le docteur Garnier est parti en retraite hier soir. Et bien ça va peut-être par 17h15. Entendu, au revoir madame. Et au cabinet, Guillaume n'est pas le seul à devoir prendre ses marques. Du jour au lendemain, le docteur Gaillot, lui, vient de changer d'associé. C'est 35 ans qu'il exerçait aux côtés de Patrick Garnier. Il serait parti sans successeur, c'était invivable. Comme beaucoup de mes collègues dans certains endroits, ne trouvent pas de successeur ou ne trouvent pas d'associé. Donc là, ça aurait été quelque chose de terrible. Donc là, moi je suis très content. Pas content qu'il arrête, mais enfin je veux dire que ça va continuer. Les deux associés n'auront pas vraiment le temps de fêter cette première journée d'activité en commun. Le planning de consultation ne s'est pas allégé. Après ça vient de plus difficile. Donc je vous remets à la kiné, pas besoin de paracétamol, de médicaments pour la douleur. Il vous en faut un peu. L'installation du jeune docteur ici ne doit rien au hasard. C'est dans ce cabinet qu'il avait fait son stage de médecine générale. Il y a multiplié les remplacements depuis, mais ce ne sont pas les seules raisons de son choix. Il y a aussi ce projet de maison médicale qui devrait se ouvrir dans un an, avec un projet de se rassembler à plusieurs médecins, plusieurs professionnels médicaux, les infirmières, les kinés, les dentistes, de travailler en groupe. Ça a été aussi rassurant pour moi. Le nouveau généraliste évitera la solitude, mais pas les kilomètres sur les petites routes de l'ossoie qu'il commence à bien connaître. Ça fait un petit moment que je les pratique, donc c'est ça, je commence à savoir négocier les virages. Alors après, je n'ai pas testé en hiver, par temps de neige, il va falloir s'équiper, je pense, parce qu'il y a certaines routes qui sont réputées pour être un petit peu moins praticables l'hiver, surtout quand il fait du mauvais temps. Donc on verra ça. Là, je commence, je suis enthousiaste, là. Il était temps que je commence, je suis prêt. Sous-titrage Société Radio-Canada